– Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, elle est la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. – Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sarah Ellery. – Bonjour. – Nous parlerons, si vous le voulez bien, foot tout à l'heure, mais il y a d'abord un autre match ô combien important qui se joue sur la réforme des retraites. La présentation est donc repoussée au 10 janvier, annoncée Emmanuel Macron. Le président se justifie en évoquant les élections chez LR et Europe Écologie Les Verts, sérieusement. – Pourquoi ne pas donner la vraie raison ? – Très sérieusement, il se trouve que la réforme des retraites est absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour notre pays, pour l'équilibre de nos comptes et pour dire les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas envisager de baisser les pensions de retraite à nos retraités. Et donc il faut cette réforme. Il faut une réforme d'âge, il faut une réforme plus juste et pour ça, il faut embarquer tout le pays. La réforme des retraites, ce n'est pas un affrontement, ce sont des coalitions. – Vous pensez que le 10 janvier, vous allez embarquer tout le pays ? – Eh bien écoutez, hier j'étais avec le président de la République et la première ministre à l'Elysée dans le cadre du CNR et même si ce n'est pas le lieu de la discussion autour de la réforme des retraites. Les forces vives de notre pays doivent partir de la même ligne de départ. Ceux des chiffres, ceux du constat, François Bayrou l'a encore rappelé ce week-end avec une publication d'une note en particulier sur quel est l'état de nos retraites, quel est l'état du financement. Eh bien aujourd'hui, il est nécessaire de discuter avec les partis politiques et les organisations syndicales plus que jamais. Pour que cette réforme réussisse, il faut qu'on soit d'accord sur la ligne de départ. – Alors ça c'est très important ce que vous dites, Sarah Léry, c'est une nuance par rapport au ministre. Vous dites qu'on n'est pas tous d'accord sur la ligne de départ. Et vous insistez, si j'entends bien, sur ce qu'a dit François Bayrou, c'est le président de votre parti, c'est-à-dire l'alerte sur le déficit 30 milliards d'euros pour une addition substantielle. Est-ce que c'est une pierre dans le jardin de certains parlementaires et des syndicats ? – Aujourd'hui, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut discuter de cette ligne de départ pour qu'on soit d'accord sur les réponses, et peut-être ne pas être d'accord sur les réponses, mais au moins le constat est partagé. Je vais vous donner un exemple très clair. Quand on discute ou quand on regarde les débats parlementaires, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et que vous avez des parlementaires qui disent « notre régime n'est pas déficitaire », pourquoi ? Alors la question n'est pas « quelles sont les réponses ? » C'est « pourquoi faut-il une réforme ? » Et donc la question c'est « il ne faut pas de réforme ». A l'inverse, si on est tous d'accord sur la réalité de l'équilibre, et donc du déséquilibre, on est tous d'accord pour dire il faut trouver comment garder ce régime par répartition. Et donc la discussion se fait sur les mesures et non pas sur le fondement même de l'argent des retraites. Vous venez de me donner la raison pour laquelle ce projet a été décalé. Non, les discussions sont en cours. Non mais attendez, ça a l'air et vous souriez. Les discussions sont en cours, et ça fait partie aujourd'hui avec de nouvelles forces vives politiques et syndicales compte tenu des élections aussi dans la fonction publique. Et bien quelques semaines supplémentaires apporteront les voies et moyens pour réussir cette réforme. François Bayrou, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est le poil à gratter à chaque fois. C'est une sorte d'intelligence et de garantie. C'est celui en qui je crois. Et dans le fond, il apporte quelque chose d'une sorte d'âme, de sentiment de qu'est-ce que le pays. Et je crois qu'effectivement, objectivé, moi je fais confiance aux Français. Si on leur donne les moyens de voir notre système dans le détail, et bien il n'y a pas de raison. Mais on a du mal à comprendre votre position. C'est quand même particulier. Vous êtes au gouvernement, donc solidaire de cette réforme et de la méthode. Et de la méthode. Et en même temps, en tant que modem, le patron de votre parti ne cesse de critiquer le gouvernement. Et il dit qu'il y a un manque de pédagogie. Non, il challenge la méthode, il challenge la manière de le faire. Comme c'est dit différemment, mais pour dire la même chose. C'est son rôle. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous portons cette réforme parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire, vous savez, pour les jeunes. Quand ceux que je croise me disent pour les jeunes, bien sûr. Les jeunes, ils vous parlent de cette réforme des retraites aujourd'hui. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils auront une retraite. Ils nous disent, mais je n'aurais rien. Donc dans le fond, ça ne me concerne pas. Et moi, mon job, c'est de dire, mais si l'acceptabilité de l'impôt, l'acceptabilité de notre modèle social passe par la garantie d'avenir. Et l'acceptabilité de l'âge, 64 ou 65 ans ? Écoutez, moi je crois que... On ne me dit pas que tout est ouvert. Non, non, non. Mais écoutez, on a eu des débats pendant l'élection présidentielle. La question de l'âge a été posée plus d'une fois. Moi, ce que je sais, c'est que 64 ou 65 dépendra des mesures aussi pour aller chercher de l'emploi senior. Aujourd'hui, on a un senior sur deux qui est au chômage. Et donc, plus on mettra les moyens pour le retour à l'emploi, des personnes les plus âgées qui sont encore en pleine forme en réalité, plus on réussira l'acceptabilité de cette réforme d'âge. En pleine forme, ça dépend aussi du parcours, des catégories sociales, etc. Attention, exactement. Il y a des métiers qui abîment, il y a des métiers qui cassent. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc, ce regard très humain sur les fins de carrière est nécessaire avec beaucoup d'humanité, mais surtout garantir le pouvoir d'achat des personnes qui ont travaillé tout le monde. Donc, ce n'est pas encore fixé. 64 ou 65 ans, c'est un débat ouvert à l'heure actuelle. C'est toute la qualité du débat qui va aujourd'hui porter au sein du gouvernement, avec aussi, surtout, les organisations syndicales et demain, les parlementaires. Vous savez, je suis députée plus que jamais. Je ne préempte pas ces débats. Vous êtes députée, vous êtes aussi secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel. Vous êtes franco-marocaine. Ça ne vous gêne pas qu'on le précise ? C'est totalement assumé, totalement française, avec un attachement réel pour le Maroc. Vous savez, moi, aujourd'hui, c'est cette question qui est presque étonnante et que j'aimerais qu'elle n'existe pas. Vous ne comprenez pas cette question. Non, j'aimerais qu'elle n'existe pas, mais je la comprends. Je ne l'ai pas encore posée, d'ailleurs. Celle-là, je la comprends, parce que, vous savez pourquoi ? Je suis ministre du gouvernement français. Je suis élue de la République, députée, élue locale de Nantes. Ma journée est faite pour porter, améliorer le quotidien des Français. Je défends nos valeurs, je défends nos principes, sans compromission, sans relativisme. Et avec tout ça, il y a toujours parfois une suspicion d'allégeance. Moi, j'ai envie de France. J'en ai même fait un livre, je l'ai écrit, Cet amour pour la France. Suspicion d'allégeance, c'est-à-dire qu'on peut, même sur un plan sportif, on vous reproche peut-être d'être davantage du côté du Maroc, avec cette affiche qui vient entre la France et le Maroc. En tout cas, la question est posée. Et si elle est posée, moi, la réponse a toujours été très simple et très claire. Moi, j'ai envie qu'on aille chercher cette troisième étoile sur notre maillot, parce que je crois que c'est un élan. Et j'ai envie de ramener cette Coupe du Monde, et ce serait la première fois qu'on a cette Coupe du Monde avec deux victoires consécutives. Mais pour autant, on a le droit. On a le droit de célébrer la victoire d'une autre nation. Et heureusement, notre pays n'est pas la négation des célébrations, des joies, ou encore de son histoire. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention, je crois. Alors, vous parlez de la joie. On aimerait que ce soit que de la joie et des scènes de joie. Mais malheureusement, il y a des débordements, il y a des violences. Vous n'êtes pas dans le déni, généralement, Sarah Aléry. Justement, de quoi ces images qu'on a vues dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, sur les Champs-Elysées, sont-elles le symptôme, selon vous ? Moi, j'ai vu des images qui étaient différentes entre Paris et le reste de la France, principalement. J'ai vu des villes comme Pau, où il y avait autant de drapeaux français que de drapeaux marocains, ou d'autres drapeaux étrangers. Et j'ai vu les Champs-Elysées, comme vous, avec des espèces de voyous qui ont aussi cassé la fête en cassant des vitrines ou des kékés sur des scooters. Des petits voyous, des petits délinquants. Ce qui est certain, c'est que ces petits délinquants et ces voyous, on doit avoir une tolérance zéro pour eux. Mais je vais vous dire pourquoi il faut que ce soit une double tolérance zéro. Je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est parce que d'abord ils cassent et ils gâchent la fête. Ça, c'est le premier point. Mais en plus, ils alimentent le vote de l'extrême droite. Parce que résultat des courses, bien sûr, résultat des courses, on entend quoi ? On entend... Avant qu'ils alimentent... On entend typiquement les propos de M. Zemmour dimanche dire que l'équipe du Sénégal n'a pas assez de blancs ou l'équipe de France a trop de noirs. Depuis quand être français est une couleur de peau ? Jamais ça ne le sera. Jamais. Attendez, avant, on va venir aux propos d'Éric Zemmour notamment dont vous parlez, mais quand on s'attaque à des policiers, c'est ça ce dont il est l'objet aujourd'hui, donc à l'autorité, à ceux qui incarnent la République, est-ce qu'on s'attaque aussi à la France, à ce qu'elle représente ? Vous dites ces petits voyous, à quoi s'attaquent-ils ? Est-ce que c'est juste brûler des motos ou des scooters ou est-ce que ça allait plus loin ? Certains disent sentiments de haine par rapport à la France, ce n'est pas arrivé par exemple au Maroc. Non, moi j'ai une fermeté sans nom quand on s'attaque aux forces de l'ordre, aux enseignants, à toutes formes d'autorité. On a vu ces images. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement extrêmement dur, extrêmement ferme, engager la responsabilité de leurs parents quand ce sont des mineurs, engager leur responsabilité. Mais il faut aller chercher ça parce que si on ne protège pas les figures d'autorité dans notre pays et donc si... Juridiquement, on voulait dire responsabilité Et si les mesures ne sont pas exemplaires, alors on n'envoie pas un message de responsabilité. Et donc pour le coup, c'est petits voyous quand c'est des mineurs finissent dans une sorte de toute puissance. Et il ne faut pas l'autoriser. Et donc attention, quand on porte un uniforme, on est aussi un symbole. Ça c'est le premier point. Le deuxième, et pour le coup, c'est malheureux chez nous, mais à chaque fois qu'on a un événement, qu'on a une manifestation, ça dégénère. Mais pourquoi ? Ce qui pose la question de la violence. Mais plus largement au-delà de la question de la nationalité. Parce que... Est-ce qu'il y a un constat d'échec de l'intégration, de l'assimilation ? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie de notre jeunesse, une partie d'entre elles ou dans notre pays, qui n'a pas dans son cœur cet amour pour la France. Et je crois que c'est toute la mission qui est la mienne, entre autres, celle par l'école, par l'engagement, par le service national et par le service civique. Vous y croyez encore ? Vous y croyez pas ce défi ? Quand on n'a pas l'amour de la France et parfois quand on a la haine de la France, quand on préfère un pays qu'on n'a peut-être parfois pas connu, le Maroc ou autre, comment on fait ? Que ce soit l'Algérie, le Maroc, c'est que la Tunisie, mais attention, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie, peu importe l'autre pays, il faut casser le fantasme de l'autre. Et donc finalement, être français, et c'est là où il faut aller le chercher, être français, c'est faire allégeance à des principes, à des valeurs, à une histoire et retomber amoureux de cet idéal. Il faut rappeler qu'elle nous donne tout. On a envie de vous entendre, Sarah Léry, mais vous-même, vous avez eu à défendre d'ailleurs la France et ses valeurs, je pense que c'était en octobre 2020, juste après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, vous avez dû, face à des lycéens, dans une classe, défendre avec vigueur le droit au blasphème, réfuter le racisme supposé de la police française, marquer les limites sur la religion à l'école. Est-ce qu'il y a une rupture avec une partie de ces jeunes ? Je crois que c'était un moment très vif, vous avez dû vivre. Oui, c'était un moment important et c'était un moment qui pour moi faisait aussi un déclic puisque de fait, c'est partie de l'écriture du livre En vie de France. Parce que j'avais face à moi une partie de notre jeunesse qui ne voyait pas qu'ils étaient français. Et donc, ils avaient d'autres aspirations et plein de fantasmes. Et fondamentalement, il faut tenir des digues. Et pour tenir des digues, il faut aller chercher ce choix finalement d'aimer la France et de le réveiller. Ils oublient qu'elle leur a tout donné. L'école, la santé, la protection. Et il faut créer cette rencontre, cette capacité à s'émerveiller pour ses valeurs, pour son histoire, pour ses symboles, pour ses héros. Et pour ça, il faut, je crois, purger une sorte d'abcès. Être binationale, ce n'est pas être schizophrène. La binationnalité, ce n'est pas la schizophrénie. L'assimilation, l'intégration, dans le fond, c'est choisir d'être français. Mais ça ne veut pas dire de te demander de nier ni la richesse de l'histoire de tes parents, ni la tienne. Ça, nous sommes évidents. Mais quand, par exemple, on vient vêtus, par exemple, du Nabaïa à l'école, ce vêtement religieux, est-ce que c'est une question encore de laïcité ou est-ce que c'est une question de mœurs et de culture française ? Fondamentalement, là, c'est le fruit d'une offensive d'idéologie d'islam radical qui est poussée sur les réseaux sociaux et pour le coup, il ne faut pas se tromper. Là, il n'y a aucune question d'identité. C'est une question d'offensive, d'une idéologie politique et donc, c'est une atteinte à la laïcité parce que cette Abaya, en réalité, quand elle est portée, c'est volontairement pour pousser nos digues et nos lois. L'école est un sanctuaire. Il y a des règles qu'on doit protéger. Vous devrez l'être. D'autant plus que c'est bien le lieu qui permet cette intégration. C'est par l'éveil des esprits. Oui, mais alors, comment aider les professeurs ? Vous avez vu ce récent sondage. Un enseignant sur deux s'est déjà censuré par peur des incidents. On a l'impression que rien n'a vraiment changé après l'énorme choc de l'assassinat de Samuel Paty. Rien ne se passe de la même manière avant et après, malheureusement. Il faut rappeler les choses, la décapitation de Samuel Paty parce que le poids des mots compte. Ça a été l'horreur sur notre territoire. Et cette horreur, elle a permis deux choses. D'abord, le courage de Jean-Michel Blanquer qui a permis de poser les questions des valeurs de la République, de la laïcité renforcée par le ministre Papendiaï. En disant cela, vous entendez toutes les critiques face à cela ? Bien sûr que j'entends les critiques sauf que moi, je l'ai vu. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une continuité entre les deux hommes. Je l'ai vu dans les actes. Il a renforcé les équipes de valeurs de la République. Il a renforcé également dans la continuité la protection de la loi 2004. Et je suis avec lui au quotidien donc je peux vous l'assurer. Mais les enseignants continuent à sauter en censure. Il lui dit que les incidents d'ailleurs baissent mais est-ce que ce n'est pas une auto-censure de professeurs ? C'est le chiffre. Mais moi, il y a une auto-censure. Moi, je le sens, je le vois. C'est la réalité. Et là où on a une responsabilité collective. La laïcité, on ne peut pas la mettre sur les simples épaules des enseignants. Ça serait lâche de notre part. Les parents doivent prendre leur part. Les associations doivent prendre leur part et le débat politique aussi. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Quand je dis les parents, quand vous laissez votre fille partir avec une tenue qui est inadéquate pour l'école, il faut se poser la question. Nous sommes en France, elle part à l'école. On sait très bien que les signes ostentatoires ne sont pas acceptés, ils sont même interdits. Et l'école, ce n'est pas un lieu comme les autres. Donc on ne part pas à l'écom comme on part à la plage. Par contre, après la charge des parents, la responsabilité des parents, nous avons la responsabilité collectivement de faire de la laïcité. Eh bien oui, un combat, une reconquête. On a considéré que c'était un acquis. La preuve que non. ce n'est plus un acquis à l'école. Une question sur l'université. Vous parlez souvent et pour les dénoncer de cette théorie woke. J'imagine que vous êtes plutôt spontanément du côté de cette professeure de danse à Sciences Po qui n'a pas voulu parler de follower leader. On lui a imposé en tous les cas au lieu de dire homme, femme. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est, comme certains disent, une minorité ? Ou est-ce que c'est véritablement ces théories qui s'installent dans les facultés françaises et à Sciences Po ? Je ne connais pas le détail de la situation de Sciences Po parce qu'on a vu les propos de Sciences Po donc je ne m'exprimerai pas sur ce cas particulier mais ce qui est certain c'est que déjà je n'aime pas les propos en anglais. Nous sommes en France, on a suffisamment de mots, on a une langue suffisamment belle et riche pour trouver les mots. Nommer les choses, nommer les genres, femmes, hommes, ce n'est pas un drame bon sens. Donc il faut arrêter de se faire tyranniser pour le coup par une minorité et ça... Tyranniser ? Oui, bien sûr. On le voit, on le voit principalement c'est vrai sur les réseaux sociaux. Il y a une minorité qui essaye de cliver, de diviser, quasi à ne plus nommer les choses. Ce qui est certain, c'est qu'il faut, je crois avec beaucoup de bon sens, pouvoir au sein de nos universités en particulier, continuer à débattre, ne pas limiter les propos, continuer à avoir ce truc-ci français qui est presque un génie français, de la conversation, du débat. C'est quand même ça l'héritage des Lumières et bon sens, on en est malheureusement un petit peu privés parfois. Merci beaucoup Sarah Eléry, merci d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à vous. Merci Sarah Eléry.